Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose un logiciel gratuit, open source, qui ne récupère pas vos données et qui en plus fonctionne sur tous les systèmes d'exploitation. Le rêve, mais alors qu'est-ce qu'il fait ce logiciel ? Il s'occupe de vos PDF. Il édite, il décompose, il recompose, il est capable de mettre des modifications, de remplir un PDF, c'est-à-dire si vous voulez remplir votre nom, prénom, tout ça, sans avoir à imprimer, puis écrire, puis scanner, puis renvoyer, c'est une vraie galère. Donc ce logiciel fait tout ça. Il est même capable de signer, alors par deux manières. Soit vous signez juste genre avec votre signature, vos petites gris bouillies habituelles, donc dans ce cas-là, ça a une valeur que normale, mais vous pouvez aussi avoir une signature électronique certifiée et légale grâce à ce logiciel. Bref, c'est un logiciel très complet, en plus il est en français, et vous avez donc toutes les raisons du monde de le vouloir, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, bienvenue à tous dans cette vidéo, mais avant le petit passage obligé vers le bouton qui met un pouce vers le haut, juste en dessous de la vidéo, voilà, vous cliquez sur ce petit bouton, ça me dit merci, ça me donne la force, ça remercie évidemment la chaîne, et ça lui permet de se faire booster dans l'algorithme de YouTube. Pensez également à cliquer sur le petit bouton s'abonner, juste en dessous également, là aussi c'est gratuit. Et puis dans la description, je vous mets plein de choses gratis, n'hésitez pas à y faire un petit tour, tous les liens qui sont dans la description, rassurez-vous, c'est que du gratuit. C'est bon, c'est noté ? Bon allez, on va se mettre sur le côté gauche, et on va explorer tout ça ensemble. Première chose que nous allons faire, et bien c'est déjà, par exemple, installer le logiciel. Alors, c'est un logiciel en fait que vous pouvez installer de deux manières. Alors, je vous montre ça dès maintenant, hop ! Première chose du logiciel, il s'agit de Ocular. C'est un afficheur universel de documents. A la base, il a été créé par KDO, une équipe KDE, donc qui s'occupe de Linux essentiellement pour faire des bureaux, des solutions, des choses comme ça. Alors surtout, voilà, c'est plutôt sympa et ça fonctionne bien sous Linux. Et puis, bon, récemment, ils l'ont aussi passé sur Windows et puis sur macOS, ce qui fait que tout le monde peut en profiter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Grâce à ça, on a le multiformat, près d'une quinzaine de formats, comme les CBR, les CBS, Z, pardon, les JPEG, les PNG, les GIF, les TIFF, les WebPay, le Markdown, le Digivu, mais aussi le ODF et plein d'autres, évidemment. Voilà, donc c'est vrai que ça prend plein de choses. Du coup, même si vous avez simplement une image et que vous souhaitez la transformer en PDF, c'est possible avec ça. Voilà, c'est pas mal. Des annotations avancées qui proposent évidemment des notes, des surlignages, l'ajout du texte, donc si vous voulez remplir le document ou même carrément la signature, on va y revenir. La navigation, vous allez le voir, bon, c'est en français en plus, donc c'est plutôt intuitif. Je sais, je sais, quand c'est français, c'est pas forcément intuitif. Demandez à l'administration, par exemple. En tout cas, sinon, vous avez aussi des vignettes avec des tableaux, des tas de choses comme ça, pour une navigation facilitée dans les documents. Donc ça met sur le côté, par exemple, toutes les vignettes. Si vous voulez la page 45, vous descendez sur la vignette au lieu de descendre toutes les pages et vous allez vous y retrouver tout de suite. Il y a, comme je le disais, une signature numérique qui permet d'afficher, de vérifier même des signatures numériques au PDF. Et ça, c'est vachement bien. C'est bien sûr le logiciel libre qui est sous la lipsense GPL V2+. Donc ça veut dire que ça respecte la vie privée et c'est économe en ressources également. Voilà, c'est très bien ça. Ça vous évitera de trop consommer lorsque vous créez des PDF en termes d'énergie. Alors on se dit, c'est pas grand-chose, mais quand même, si, parce qu'un logiciel qui tourne à fond fait tourner le processeur à fond et du coup, vous consommez plus. Par contre, un petit logiciel très léger, bien conçu et tout ça, qui vient de Linux, forcément, c'est beaucoup plus léger qu'un logiciel qui vient de Mac ou qui vient de Windows. Même si Mac, ça va, c'est plutôt léger et performant, leur logiciel. En tout cas, c'est le premier logiciel à avoir reçu l'éco-label Blue Angel. Voilà, non mais c'est important de le dire quand même. C'est open source, cadeau, c'est gratis. C'est multiplateforme, bien sûr, ça fonctionne partout. Il s'intègre parfaitement aux différents environnements de bureaux KDE, mais il fonctionne également un petit peu partout ailleurs. Alors, n'hésitez pas, il y a même des modules d'accessibilité comme le eSpeak, mais celui-là, je ne l'ai pas testé, et permettent notamment une lecture vocale des documents. Donc, ça peut aider à ceux qui ont des problèmes de vision ou de concentration, par exemple, ou ceux qui, je ne sais pas, sont en train de faire un truc comme ça et ne sont parfois pas concentrés. Ça peut aider, en tout cas, vous avez l'info, après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, pour l'installer, c'est très simple. Vous voyez, en bas ici, j'ai téléchargement. OK ? Donc, vous cliquez dessus, et là, vous pouvez le télécharger, soit pour Linux, soit pour Windows, soit pour macOS. Alors, vous avez ici la version qui est directement intégrée à la boutique Windows, ici. Donc, il faut avoir un compte Windows, se loguer, même si moi, je ne me suis pas logué, visiblement, donc il n'y a pas de souci. Et vous pouvez télécharger en cliquant sur ici, la boutique Windows. Voilà. Après, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, vous pouvez aller directement ici pour Windows ou macOS, qu'il soit ARM ou Intel. OK ? Donc, par exemple, pour Windows, vous cliquez dessus, et vous avez le choix entre la version zippée ou la version exe directement installable. Voilà. Donc, après, c'est vous qui choisissez. Ça marche plutôt bien, et franchement, c'est agréable. Alors, moi, je vais utiliser la version ici, parce que je suppose que c'est celle-ci que vous utiliserez. Alors, vous avez la version flatpack également, mais ça, c'est pour Linux, c'est-à-dire les app images et tout ça. C'est vachement bien. Du coup, il n'y a pas besoin d'installer. Ça marche partout. Pratique. Voilà. Un jour, vous y passerez sur Linux, et si vous vous posez des questions, il y a plein de vidéos sur comment passer à Linux, les premiers pas, à quoi ça ressemble, comment tester et tout ça. C'est bien sûr dans la description que je vous mettrai quelques vidéos, évidemment, si je m'en souviens. Sinon, vous cherchez sur la chaîne. OK ? Donc là, bon, moi, je ne vais pas refaire l'installation, parce que le logiciel, il fait 220 mégas, je crois, quelque chose comme ça, 200 mégas. Et du coup, il est assez lourd. Alors, ensuite, vous l'installez, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire à faire. Et vous arrivez sur cette page. Voilà. Page sobre, simple, et vous le notez directement en français. Parce que là, par exemple, je ne m'en suis pas encore servi depuis mon installation. J'ai attendu que vous soyez là. Vous avez le fichier pour ouvrir, récemment ouvert, et puis importer des documents PostScript ou autre chose si vous le souhaitez. Vous avez l'affichage pour le plein écran. Parfois, ça peut être sympa ou rogner l'affichage. Vous avez des éditions, tout ça. Alors, les menus sont un peu floutés là parce que c'est normal. Pour l'instant, on n'a pas encore ouvert de documents. Et ici, vous avez toutes les configurations. Si vous souhaitez changer les schémas de couleurs, par exemple, avoir un petit peu le mode sombre. C'est vrai que ça fait un petit peu moins mal aux yeux. Jeanne Mec, pour les tutos, peut-être que vous préférez le mode classique par défaut. Peu importe. Ici, on va ouvrir un document. Et après, on va pouvoir, par exemple, mettre une petite signature ou un petit truc comme ça. Donc, pour ça, moi, je vais aller dans Téléchargement et puis je vais aller dans Tuto, par exemple. Et je me suis sorti le bulletin Météo. Alors, ce n'est pas celui du jour. Enfin, si, c'est celui du jour par rapport à moi. Mais ce n'est pas celui de là où je suis. C'est là où je travaille, entre guillemets. Donc, ici, par exemple, j'ai tout simplement un petit bulletin Météo avec une mer à 28 degrés. Ce n'est pas mal quand même. C'est au moins 14 degrés, voire 20 degrés de plus qu'en Bretagne. Mais admettons que ce PDF, maintenant, eh bien, j'ai besoin de remplir des choses ou de le modifier. Alors ici, j'ai déjà le mode d'affichage parce que selon le nombre de pages, je peux avoir besoin, effectivement, de changer les choses, de voir un petit peu à quoi ça repense. Donc là, vous choisissez. La largeur, c'est pareil. Adapté, on peut faire plus petit, peut-être. Voilà, c'est peut-être plus pratique. Ça dépend de chacun, évidemment. Adapté automatiquement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir, par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Aller mettre une petite annotation ici. On va pouvoir sélectionner une zone. Ici, hop, carrément. Voilà, ici, images, etc. Donc non, moi, ce n'est pas sélectionner une zone. Donc ici, je peux sélectionner directement du texte si j'en ai envie. Voilà, donc ça me permet de le prendre, voilà, de l'avoir. Et si j'ai envie de recopier le texte, je peux le faire, évidemment. Alors ça, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais par exemple, ici, je peux sélectionner le texte. Vous voyez, le mettre en surbrillance si j'en ai envie. Je peux également faire pas mal de choses ou pourquoi pas dessiner à main levée. Et là, ça me permettrait de signer, par exemple, S et G. Voilà, pour mes initiales à moi. Bon, vous noterez que ma signature, elle n'est pas superbe, superbe. Donc ici, hop, 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 voilà. Super, ça, c'est de la signature. Franchement, ne signez pas un document avec ça, je saurais que ce serait faux. Mais globalement, vous voyez, vous pouvez le faire. Alors, changer la couleur, changer le terme, etc. Vous pouvez aussi, bien sûr, mettre du texte si vous le souhaitez. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on ne va pas aller tellement plus loin, après, c'est des outils tout à fait classiques. Vous pouvez, bien sûr, avoir la signature numérique en cours. Alors, pour ça, évidemment, il faut avoir des autorisations que vous allez devoir faire pour prouver que c'est bien vous. Et comme ça, après, ils vont authentifier, vous donner un petit jeton d'authentification. Et comme ça, après, vous pourrez l'intégrer directement dans ce logiciel et signer. Et comme ça, la personne, elle saura bien que c'est bien vous, niveau identité, qui avez signé cela. Il y a la notice, bien sûr. Il y a les aides. Il y a tout ce qu'il faut pour bien comprendre, trouver une action, qu'est-ce que c'est, etc. Voilà. Je vous laisserai un petit peu regarder ça parce que je trouve ça vraiment très sympa comme logiciel. Et ça vous permet vraiment de faire plein de choses. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous pouvez copier, arrêter, afficher encore une fois ou pourquoi pas carrément recharger, extraire en PDF, enregistrer sous. Voilà. Vous pouvez vraiment changer et faire pas mal de petites choses. C'est le genre de logiciel qui peut vraiment vous aider, qui peut vraiment vous mettre à l'aise avec l'outil PDF, d'autant plus que c'est 100% sécurisé. Alors, en plus, comme c'est 100% français, vous pouvez vraiment vous aider. Ici, dans les paramètres, vous voyez, vous avez de l'accessibilité avec la possibilité de dessiner les bordures autour des liens ou pas pour les identifier plus facilement. Les performances également, savoir si vous voulez des performances hautes, faibles ou gourmands en énergie, ça dépend de votre ordinateur. Moi, je vous conseille de laisser en normal, mais si vous avez un ordinateur qui rame un peu, l'utilisation de la mémoire en faible, par exemple, ça peut être une très bonne idée. Vous pouvez bien sûr utiliser le mode présentation ou bien voir un petit peu pour les différentes annotations que vous pourriez choisir de mettre. Mais là, encore une fois, c'est vous qui choisissez. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est français, c'est open source. Le lien est dans la description. Il y a un bonus avec Patreon qui vous donnera plein d'informations. Et moi, je vous propose tout simplement de mettre hashtag, comment on va le mettre ? Ocular, voilà. Hashtag Ocular, comme ça s'écrit, ou hashtag PDF si vous le souhaitez, directement dans la description. Vous me dites si vous connaissiez, vous me dites si vous en connaissez d'autres qui sont 100% gratuits, 100% open source, etc. Souvent, on me parle de Sam PDF ou PDF Sam. c'est pas mal, sauf que la version gratuite, en fait, c'est surtout pour de l'édition. On peut rajouter des pages, peut-être modifier un petit peu l'ordre des pages et puis éditer un PDF. Mais on ne peut pas signer, on ne peut pas faire plein de trucs un peu complexes. C'est un petit peu dommage. Il faut passer à la version pro. Alors que sur celui-ci, eh bien, c'est 100% gratuit. Voilà. Après, dites-moi avec lesquels vous êtes à l'aise. Si vous préférez, par exemple, Adobe Reader, qui a une partie payante aussi, ou d'autres. Voilà. Comme ça, moi, je sais un petit peu si j'ai besoin de vous faire des tutos, sur quoi je peux vous faire des tutos. À tout bientôt. C'était Gaël. Pensez à liker cette vidéo. Ça booste le référencement. Pensez à vous abonner. Regardez bien sûr la newsletter. Le lien est dans l'inscription. C'est gratuit. Chaque semaine, des nouveaux articles avec la possibilité, une fois que vous êtes inscrit, de pouvoir cliquer sur le lien et voir les anciennes publications. Et puis, bien sûr, vous avez aussi tout plein de choses qui peuvent vous intéresser directement si vous faites un tour dans les articles Patreon et notamment dans Patreon globalement puisque j'ai quand même déjà publié énormément d'articles. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.